Hello, hello la team ! Et oui, c'est l'ouverture de mon blog Nougamiel.com Donc tu as mon Insta, mon Youtube et mon Facebook. Tu pourras retrouver mes articles, parce que comme je te l'ai expliqué, sur Instagram on ne peut pas vraiment s'expliquer et j'ai plein de choses à partager avec toi. Donc des articles sont déjà en ligne et bien d'autres vont continuer à arriver. Et tu auras une petite surprise en venant sur mon blog, donc j'ai hâte de te retrouver là-bas. Salut à toi qui viens sur ma chaîne, alors je m'excuse d'avance, tu vas entendre des voitures, tu vas entendre des oiseaux, dis-toi que c'est le prix de fond. Donc dans cette vidéo, je te montre comment préparer tes cheveux, enfin plutôt tes cheveux synthétiques ou naturels, afin d'éviter vous savez, le cuir chevelu qui gratte et cette envie d'enlever notre coiffure protectrice trop tôt. Alors comme beaucoup de choses que nous achetons dans le commerce, il y a des pesticides, il y a beaucoup de produits chimiques qui peuvent effectivement irriter notre cuir chevelu ou notre peau, surtout si on est sensible. Alors afin de pallier à tout ça, dans un seau, dans une bassine, tu vas mettre du vinaigre et tu vas ajouter de l'eau tchède. Donc là, j'ajoute de l'eau tchède et je vais laisser reposer pour que tu vois que l'eau est claire. Comme ça, tu pourras vraiment voir tout ce qui va sortir des faux cheveux. Donc j'essaierai juste de te montrer quels cheveux j'avais utilisés, mais c'est valable pour tous. Et bon, j'avais trop de lumière, donc je suis désolée. Donc voilà, je laisse natter. Je vais juste faire attention le nœud pour que ce soit plus facile à récupérer parce que la dernière fois, j'avais laissé les élastiques d'origine et ça s'était cassé et du coup, je n'avais pas pu récupérer les cheveux. Donc j'avais attaché à un cintre parce qu'après, si vous avez une douche avec la barre et tout, vous pouvez accrocher. Moi, c'est une douche à l'italienne, il n'y a pas du tout d'endroit pour accrocher, mais c'était juste pour que ce soit plus facile à récupérer. Alors s'il te plaît, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu laves les cheveux que tu achètes avant de les mettre ou au contraire, tu les mets directement. Et si tu les laves, comment tu procèdes? Et voilà ce qui en sort. Vous laissez reposer une heure et après, vous rincez. Donc vous voyez tous ces petits trucs blancs-là, c'est ce qui peut irriter votre queau chevelu. J'avais déjà fait l'expérience avec d'autres cheveux, je vais vous mettre une photo si je la retrouve. Mais voilà, là c'est après une heure. Donc vous voyez, tous ces petits trucs blancs, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Donc là, je procède au rinçage. J'ai oublié de recadrer la vidéo. J'en suis désolée. Et ensuite, je vais faire le shampoing. Donc j'utilise mon shampoing avec sulfate. Ça me permet, justement, depuis que j'ai éliminé le sulfate de ma routine, de pouvoir utiliser quand même un shampoing. Je ne l'ai pas jeté. Toutefois, si tu es assidu à ma chaîne, tu sais que si tu utilises des silicones qui ne sont pas solubles dans l'eau, tu dois absolument continuer à utiliser du sulfate. Donc c'est soit tu élimines le silicone et tu n'utilises que des silicones qui peuvent se dissoudre dans l'eau, mais sinon, effectivement, tu es obligé de continuer le sulfate. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais si tu me suis, tu sais déjà tout ça. Sous-titrage ST' 501 Et la dernière étape, c'est de procéder au séchage. Alors, je les ai laissés égoutter un petit peu et maintenant, je vais sécher sans peigne parce que ce sera juste impossible. Donc voilà, j'essaie de sécher. Non pas j'essaye, je sèche les deux nattes. Et voilà le travail. Après ça, normalement, vous pourrez mettre vos... Je n'aime pas dire faux cheveux, mais je ne sais pas dire autrement. Mais vous pourrez les mettre sans avoir d'irritation au cuir chevelu. Et voilà, le tour est joué. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu et de t'abonner pour m'aider à agrandir ma communauté. Et je te dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501